Bonsoir à tous. Donc oui, je vais parler du financement de l'innovation. Déjà l'innovation qui est le moteur de la croissance, je crois que là il n'y a pas débat. Tout le monde en est persuadé. Une étude récente d'ailleurs de la BPI auprès d'entreprises innovantes, et elles sont environ 35 000 en France, montrait qu'elles avaient un fort potentiel de croissance. Elles ont de meilleures perspectives de croissance, elles exportent plus et elles créent plus d'emplois. La difficulté, une des difficultés pour investir dans l'innovation, dans la recherche et dans l'innovation, c'est effectivement d'avoir des financements. Sans financement, pas d'innovation, et sans innovation, pas de croissance. Donc c'est une sorte de cercle virtueux qu'il faut pouvoir créer, avec cet effet d'entraînement, du financement sur l'innovation et sur la croissance. Les pouvoirs publics l'ont bien compris, qui en France ont mis en place des dispositifs et de nombreux dispositifs depuis quelques années, pour aider justement les entreprises à investir dans l'innovation. Et la France, aujourd'hui, a su créer un des meilleurs systèmes au monde, et une sorte de modèle en termes de financement et d'aide à l'innovation. Alors, pour faire d'abord peut-être un petit tour d'horizon de ces financements, avant de voir ce que le directeur financier dans une entreprise peut faire pour les améliorer, je vais vous parler d'abord du crédit d'impôt recherche, puisque c'est effectivement la première aide aux entreprises. C'est 5,8 milliards d'euros d'aides, et ça représente à peu près 70% des financements qui sont faits par l'Etat auprès des entreprises. Ça a été multiplié par 3 depuis 2007. Donc c'est le dispositif qui est le plus avantageux au monde, et c'est la priorité aujourd'hui pour les entreprises de s'occuper de ce dispositif. C'est un dispositif qui a de nombreux atouts pour les entreprises. D'abord, ça concerne non seulement l'ARED, mais aussi l'innovation depuis 2013 pour les PME. C'est des taux très intéressants, puisqu'on a des financements qui sont à 30% pour l'ARED et à 20% pour l'innovation. C'est un dispositif qui permet aussi d'avoir du cash, puisqu'il y a un remboursement sur le crédit d'impôt recherche, ou qu'on peut même en obtenir la mobilisation, ou pour les PME avoir un remboursement immédiat, voire un préfinancement en début d'année du montant de ces investissements. Par contre, la revers de la médaille de ce dispositif qui a autant d'atouts, c'est qu'il présente un risque, un risque fiscal, et qu'il faut bien préparer son dossier. Et quand j'ai publié un indicateur dans le cadre de l'Observatoire cette année, j'ai publié ce chiffre qui est assez marquant, qui est sur les 4 dernières années, il y a eu 1 milliard de redressements au titre du crédit d'impôt recherche. Et sur la dernière année, c'était 400 millions d'euros de redressements de la part de l'administration, qui représentaient à peu près 20% des sommes déclarées par les PME, quand elles vont demander un chèque à l'administration. Elles sont systématiquement contrôlées aujourd'hui, et le montant des redressements est de l'ordre de 20%, ce qui est un dysfonctionnement majeur. J'ai fait des propositions dans ce sens pour améliorer les relations et la confiance qu'il pouvait y avoir dans le dispositif. J'espère qu'elles seront mises en œuvre prochainement. Mais plus qu'un financement, le crédit d'impôt recherche, ça doit être vécu dans l'entreprise comme un outil d'amélioration de son organisation, de son management. Travailler sur le crédit d'impôt, c'est à la fois ses financements, mais c'est aussi mieux qualifier ses projets, mieux suivre les coûts, mettre en place des procédures en interne qui permettent d'avoir une meilleure vision et un meilleur suivi de ses projets de recherche et d'innovation. Donc voilà, profiter quelque part du crédit d'impôt recherche, c'est aussi améliorer le pilotage de sa recherche et de son innovation. Alors, deuxième pan du financement, ce sont les aides directes. Les aides directes aujourd'hui, ça représente 1,5 milliard. 1,5 milliard, il y a 1,2 milliard d'aides directes nationales ou régionales et il y a 300 millions à peu près d'aides européennes au niveau français. Le principal acteur aujourd'hui, c'est donc la BPI, qui est le principal interlocuteur des entreprises, qui a pour objectif cette BPI de mettre en place des sources de financement à tous les stades de développement de l'entreprise, là où avant il pouvait en manquer à certains stades. Aujourd'hui, comme le disait Arnaud Montebourg, on a des pompes à essence un petit peu sur tous les stades de développement des entreprises. La BPI, ça représente 80% à peu près des aides directes nationales, c'est pour ça que c'est le premier interlocuteur, et une augmentation qui est encore prévue de ces aides de 30% pour 2014, avec des aides qui devraient atteindre 1 milliard d'euros, et une ouverture qui est de plus en plus grande aujourd'hui sur l'innovation. On est passé de dispositifs, il y a quelques années, qui étaient uniquement R&D, pour passer à des dispositifs aujourd'hui qui sont plus tournés vers l'innovation, et même sur l'innovation non technologique, donc des innovations d'usage. Et la BPI est là pour ça, pour financer ces innovations d'usage. La BPI, c'est également 5 fonds d'investissement qui investissent directement pour 1 milliard d'euros au capital des entreprises, et ça représente en France à peu près 25% des investissements directs des fonds de capital innovation. Et c'est 56 fonds partenaires aussi, qui gèrent à peu près 3,6 milliards de capitaux dans l'innovation, et aussi des garanties de prêts à hauteur de 8 milliards. Pour ce qui concerne les aides européennes, c'est des dispositifs un peu plus élitistes pour les entreprises qui sont plutôt déjà dans des projets de recherche et qui en ont l'expérience, et surtout en partenariat. Mais la donne va changer avec un nouveau programme qui s'appelle Horizon 2020, et ce programme a des budgets qui sont augmentés, puisqu'il y a une augmentation à peu près de 30%. Les démarches sont simplifiées, donc il faudra vérifier dans les faits comment ça se passe, mais l'annonce aujourd'hui est en tous les cas de dire que les démarches sont simplifiées, et c'est plus orienté qu'avant vers les entreprises et aussi vers l'innovation. Donc aujourd'hui, pour toutes les entreprises, il faut regarder ce qui se passe au niveau européen, parce qu'il y a aussi des opportunités. Et là encore, au-delà des financements, sur ces programmes européens ou sur les programmes collaboratifs, l'intérêt n'est pas seulement d'aller chercher un financement, il est aussi de travailler avec des partenaires et d'avoir nouvelles opportunités de développement business. Donc il ne faut jamais voir un outil de financement comme la seule finalité d'obtenir un financement, mais également aussi d'élargir les horizons pour l'entreprise. Le capital innovation, qui représente des perspectives plus optimistes pour 2014, alors qu'on a passé des années assez difficiles, avec un premier rebond en 2013, on reste toujours en deçà des investissements qui étaient réalisés avant la crise, mais le capital innovation, lui, tire particulièrement son épingle du jeu, puisqu'on a une croissance forte des investissements en capital innovation, qui est de plus 45%, et qui attienne 642 millions d'euros d'investissement en 2013, auprès de 500 entreprises, TPE et PME, alors que l'augmentation des investissements en capital n'a été que de 7%, donc capital innovation, qui est la nouvelle dénomination du capital risque, a, lui, augmenté de 45%. Par contre, en France, on sait qu'on a un capital innovation qui est quand même très éloigné de ce qui existe aux Etats-Unis, puisque c'est à peu près six fois moins important en rapport du PIB en France qu'aux Etats-Unis, et en Europe, on est la troisième au rang européen, puisqu'on est derrière le Royaume-Uni et derrière également l'Allemagne, donc des efforts sont encore à faire. Sur les banques, les banques communiquent très peu sur les chiffres de financement de l'innovation, donc je ne peux pas vous communiquer de chiffres. Ce qu'elles font, c'est qu'elles sont accompagnées souvent aujourd'hui par BPI, donc elles font des prêts à l'innovation, des cofinancements avec la BPI, et surtout grâce aussi aux garanties de prêts qui sont accordées par BPI France. Elles font du préfinancement du CIR aussi, elles font de la mobilisation de créances du crédit d'impôt recherche pour ceux qui sont intéressés. Les marchés boursiers, on est toujours aussi en convalescence, les introductions augmentent, là je n'ai pas de chiffres non plus spécifiques à l'innovation, mais en 2014, les introductions en bourse devraient représenter 3,5 milliards, donc le niveau qu'elles avaient en 2007, mais très en deçà des chiffres d'introduction en bourse qu'on avait avant la crise, donc des levées de fonds qui étaient de l'ordre de 10,5 milliards, respectivement en 2006 et 2005. Donc ça va mieux, mais ce n'est pas encore ce que c'était avant la crise. Alors aujourd'hui, quelles démarches les entreprises doivent-elles avoir ? Le constat que je fais quand j'encontre des entreprises, c'est qu'elles sont encore assez mal structurées pour aller optimiser et sécuriser les financements. Donc soit elles manquent certaines opportunités, soit aussi elles peuvent prendre des risques, soit un risque fiscal, et là j'en ai parlé tout à l'heure, soit des risques en termes aussi de propriété industrielle quand on travaille avec des partenaires, soit des risques aussi de divulgation d'informations, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est une information cruciale, celle qui porte sur la R&D, et donc travailler dans des pôles de compétitivité, dans des partenariats et ouvrir son innovation, c'est bien. Malgré tout, il faut avoir en l'occurrence à l'esprit que ça peut représenter quelques risques en termes de pays et de confidentialité de l'information. Donc elles ne prennent pas encore complètement la mesure des enjeux de ce financement et elles ne mettent pas en place des processus qu'on pourrait mettre en place dans les entreprises, des processus transversaux entre finance et R&D ou finance et innovation, pour aller plus loin et s'assurer la maîtrise de ces financements. Alors quels sont les leviers sur lesquels le directeur financier peut agir ? Il peut déjà fédérer, je pense, l'ensemble des acteurs, parce qu'ils sont nombreux dans l'entreprise, les acteurs qui peuvent jouer un rôle dans ce financement. Vous avez la finance bien évidemment, mais vous avez la recherche et le développement, les services innovation plus généralement, des fois des services achats qui peuvent intervenir aussi dès que vous commencez à travailler avec des partenaires. Donc il faut pouvoir créer une dynamique entre tous ces acteurs pour que tout le monde se rassemble autour d'objectifs et d'enjeux communs. Ensuite, je pense qu'avec le comité de direction, il faut pouvoir établir une politique de financement, une doctrine interne en termes de partage de l'API. Donc bien savoir là où on veut aller, là où on ouvre sa recherche, son innovation, et là où on va la fermer, on va garder en interne. Donc cette politique, il faut y réfléchir avant de se lancer sur des programmes de financement et avoir une politique en termes de sécurité aussi de l'information. C'est mettre en place également des référentiels en interne pour qualifier ses projets, qualifier ses activités, qualifier ses coûts et suivre ses coûts. Donc ces référentiels sont importants de manière aussi à optimiser ou sécuriser les financements. C'est maîtriser ses dispositifs, il faut bien les connaître. Chacun est souvent différent, aussi avec des dossiers qui sont différents et des contraintes qui sont également différentes. Donc il faut bien pouvoir les analyser, les comprendre en amont. On dit qu'il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais finalement, à la sortie, quand l'entreprise a bien ciblé son métier, son secteur, ses projets, vous allez peut-être vous adresser à 3, 4 acteurs Guerre Plus. Donc bien cibler ses aides, bien connaître les limites et les contraintes, et les sélectionner en fonction des projets que vous allez lancer. Sélectionner donc ses meilleurs financements, en fonction de la politique que vous aurez définie, et puis élargir vos réseaux et vos partenaires, parce que souvent les financements qu'on peut aller chercher sont soit à l'initiative d'entreprise, mais souvent aussi à l'initiative de partenaires qui viennent chercher l'entreprise, et typiquement souvent des grandes entreprises viennent chercher des plus petites pour participer à des projets européens. Donc il faut aussi avoir cette ouverture et créer son réseau pour pouvoir optimiser ses financements. Alors quel bénéfice pour les entreprises ? Le bénéfice, c'est être sûr de passer à côté d'aucune opportunité en termes de financement, des subventions, des avances remboursables ou des prêts, pardon, sécuriser les financements obtenus, passer sans encombre un contrôle fiscal, être sûr de passer aussi un audit d'un financeur qui pourrait éventuellement réduire le financement qui a été préalablement accordé. C'est des gains de temps aussi pour les équipes, et c'est la sécurisation de la propriété industrielle. Donc voilà, il faut je pense avoir une dynamique, anticiper, mettre en place une organisation qui vous évite à vous d'être souvent, et trop souvent, soit des senseurs, des contrôleurs ou des pompiers quand il y a un contrôle, et de plutôt être en amont et avoir une vision un peu plus stratégique et même plus intéressante et plus dynamique que de participer et mettre en place un process transversal dans l'entreprise. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada